Je m'appelle Jean Simonroc, je suis designer, j'ai terminé l'NC des ateliers il y a trois ans avec un diplôme qui s'appelait Esprit est-tu là ? Dans lequel en fait c'était une recherche sur la question de inanimé l'inanimé donc comment à partir de techniques très diverses j'allais insuffler la vie aux objets donc j'ai collecté des jouets des techniques différentes comme la vibration comme des effets optiques anciens avec le zoétrope le proxynoscope et en fait toutes ces techniques m'ont permis de trouver en fait les moments d'étrangeté où on a l'impression que que l'objet qui passe à côté en fait est animé. Je bidouille des choses dans mon atelier et puis après ça devient des commandes pour soit des ateliers pour enfants comme c'est le cas ici où ça peut être des installations pour des marques pour de la médiation culturelle aussi dans les musées. Donc une fois que j'ai mis en place différents outils différents dispositifs comme le vibrato que j'ai développé en 2016 pour le premier Hermès en fait je me sers de ces outils pour développer des espaces scéniques. Donc le vibrato qui est cet objet qui permet d'animer des petites choses sur une feuille de papier par exemple pour des rôles on va faire revivre des animaux disparus ou en voie disparition du coup les enfants vont être proches des matériaux les tester expérimenter et en les assemblant donner vie en fait à ces petits personnages. C'est des outils qui permettent à chaque fois pour chaque nouveau projet en fait de raconter une nouvelle histoire. Mais ça exclut jamais la technologie parce que du coup il y a souvent des croisements qui se font parce que j'utilise des caméras, j'utilise des appareils photo, j'utilise l'écran en fait comme aussi l'espace scénique parce que l'idée c'est toujours de mettre en scène en fait ces objets. Donc des fois l'écran peut servir de fond de décor et c'est aussi ce qu'on va retrouver dans l'atelier. Mon projet pour la fabrique s'appelle Homo habilis. Pour cet atelier avec les enfants on va faire revivre, on va faire renaître en fait des éléments de la préhistoire. Ça va pas être la préhistoire très scientifique que l'on peut retrouver dans un muséum d'histoire naturelle par exemple mais là ça va être la préhistoire fantasmée, la préhistoire dont on a tous un peu l'imaginaire commun. Donc ça va être les peaux de bêtes, l'homme avec son gourdin qui court après le mammouth, ça va être l'histoire de la caverne, du feu. Pour dresser les dolmens, on va utiliser des matériaux à mémoire de forme, des bouchons d'oreilles qu'on va venir du coup comprimer et qui vont se déployer et qui vont réussir à porter 200 fois leur poids. Et on va essayer comme ça de recréer une grotte dans l'atelier, en utilisant des techniques de dessin animées, des premières techniques de dessin, on va retracer en fait ce mouvement du bison à travers la steppe. Donc on va pouvoir lui créer une peau de bête. Donc les outils de la fabrique ils vont être questionnés aussi donc on va se demander comment la découpe laser ou l'imprimante 3D va pouvoir nous servir à redonner vie à notre préhistoire. Cette découpe laser va nous permettre d'obtenir une même forme de manière très rapide en série et ça va être un peu nos premiers galets dans lesquels en fait après les enfants vont venir tailler en fait leur silex à leur façon. Et enfin tout ça pour faire de petites scénettes qui vont être filmées, réalisées dans le décor et on va venir comme ça jouer. Ça va être du théâtre, du théâtre d'objets animés en fait qui va se dérouler sous nos yeux. et qu'on va conserver en film.